Une particularité de l'EFT, c'est que c'est très très simple. Alors, beaucoup de personnes l'utilisent en coaching ou dans leur vie au quotidien. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du continuing tapping, donc tapoter de façon permanente et régulière sur le bord des doigts, simplement même en circulant en rue. Vous n'allez pas déclencher un TOC, mais c'est une façon d'avoir une hygiène de vie, une hygiène de santé mentale, où on va déconditionner automatiquement tout ce qui pourrait nous toucher émotionnellement. Une particularité du cours que vous êtes en train de suivre, ce sont les aspects cliniques. Les aspects cliniques, c'est toute la différence entre l'EFT que vous pouvez apprendre chez les personnes formées antérieurement de façon basique, avec les personnes qui travaillent de façon plus clinique, à savoir qu'ils vont rechercher les racines réelles, les plus profondes du problème qui active. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un plan de traitement. Alors le plan de traitement, c'est relativement simple si vous assimilez bien le schéma dans votre tête. Donc comment va-t-on faire ? Eh bien, on va demander à la personne de parler de son problème, on va lui demander de trouver une scène et un moment spécifique au problème, avec une image précise qui y est associée. Si la personne n'est pas visuelle, mais utilise les autres sens, on va lui demander à ce moment-là un son, une odeur, un goût. Donc on va utiliser ce qu'on appelle en hypnose le VAKOG. VAKOG, V-A-K-O-G, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, donc les sens. Et on va demander donc d'avoir bien un moment précis avec une image la plus difficile, et un mot de rappel. On va lui demander, ok, quel serait le titre de cela, ou le mot de rappel idéalement. On va lui demander aussi de vérifier les émotions présentes, dont on va prendre la plus forte, mais on note les autres, les sensations physiques, désagréables évidemment, d'accord ? Et puis de tout ça, on va demander la cognition. La cognition, c'est, mais qu'est-ce que je pense de ça ? C'est quoi la pensée que j'ai sur moi ? C'est, ben, je suis nul, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas aimable, etc. Et puis, lorsqu'on a tout cet ensemble-là, on va mesurer le SUD, à savoir, donc l'échelle d'intensité de perturbation émotionnelle, calculée de zéro, pas d'émotion, à dix, la fin du monde, Armageddon. Donc quand on a bien fait ça, donc la situation précise, l'événement précis avec une image précise, les émotions, les sensations, la cognition et le SUD, eh bien, nous avons normalement notre point de départ. Puis, lorsque nous avons ça, eh bien, nous allons effectuer ce qu'on appelle un float-back. Alors un float-back, c'est une technique qui vient notamment de l'hypnose. Eh bien, on va demander à la personne, en l'ayant bien connecté avec ses émotions et ses sensations, lorsqu'il repense au camion rouge qui arrivait, une grosse image, le camion rouge qui arrivait sur lui, on va lui dire, ok, reprends bien ses sensations, et laisse-toi glisser dans le temps, à quel âge tu te vois la première fois que tu as vécu les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et normalement, si le float-back est bien passé, en une seconde, deux secondes maximum, maximum trois secondes, la personne a une image qui apparaît, un souvenir qui ressurgit du passé, qui est souvent la racine première du problème. la toute première fois, effectivement, où la personne a vécu ça. Ça permet de remonter dans le temps pour nettoyer les racines les plus importantes. C'est évidemment important parce que, si vous voyez une pyramide, si j'attaque le sommet de la pyramide, tout ce qui s'est passé après va également se désensibiliser. Tandis que si j'attaque à un moment de la pyramide, mais pas au point de démarrage premier, eh bien je vais nettoyer les aspects, mais pas l'ensemble du problème. Donc ça permet d'acquérir une plus grande efficacité au niveau de la guérison, au niveau du traitement, et c'est une façon de travailler clinique.